Bonjour à tous, c'est Lucie du blog FormationRédactionWeb.com et je vais répondre aujourd'hui à la question Comment écrire plus vite ? C'est la question qui revient vraiment, vraiment souvent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui était intitulée Je crois, au secours, je veux aller plus vite. Et donc je répondais que ce n'est tout simplement pas possible d'aller plus vite que la musique. Donc vous pouvez aller plus vite, je vous rassure, mais pour cela vous devez impérativement vous entraîner. Mais ce n'est pas le seul secret. Donc il y en a d'autres. Si on reprend les bases pour écrire vite, eh bien il faut avoir des idées et des capacités. Déjà, il faut faire un minimum de fautes d'orthographe parce que si vous passez trop de temps à la relecture, eh bien vous perdrez énormément de temps. Après, il faut avoir des idées, c'est-à-dire il faut que vous ayez une idée de structure dans votre tête ou que vous ayez préparé un plan pour gagner du temps. Donc c'est toute cette organisation autour de la rédaction qui va vous permettre d'aller plus vite. Pour ma part, je prépare toujours un plan, ce qui me permet de le suivre et donc de remplir les paragraphes. En gros, je prépare mon title, mon H1. Si je mets en H1, je prépare mes H2, c'est-à-dire mes sous-titres, éventuellement mes H3, donc mes sous-sous-titres. Et à partir de là, je n'ai plus qu'à remplir mes paragraphes et ça me permet d'aller, moi, beaucoup plus vite. L'autre astuce, c'est de faire plein, plein, plein de recherches et de s'imprégner du thème et du sujet que l'on va aborder. Alors parfois, ça peut être intéressant, d'autres beaucoup moins. L'idée, c'est toujours aussi de gagner du temps sur les recherches parce que c'est bien joli d'écrire vite, mais si vous passez trop de temps dans les recherches, eh bien vous ne serez pas rentable. Et donc le rédacteur web doit être rapide à tous les niveaux. Sur le démarchage, sur le temps de recherche de sources fiables, sur l'organisation et donc la réalisation de la structure de ses articles et évidemment après dans le traitement de ses emails avec ses clients. Et aussi pour la relecture. Bref, il faut être rapide à tous les niveaux. Pour revenir à comment écrire vite, concrètement, d'après moi, il faut être 100% concentré. Alors chacun a ses méthodes de concentration. Par exemple, moi, je ne peux absolument pas travailler en musique ni avec mes enfants dans les parages. Donc il faut que je sois seule et dans le silence. Si je suis seule dans le silence et que je me concentre, je peux écrire très très vite. Il faut aussi connaître, maîtriser son sujet pour avoir des idées. Et après, il faut ne pas être trop tracassé. Si vous avez des problèmes personnels, professionnels, que vous avez un client qui vous stresse ou quoi, vous pouvez très bien rendre des articles de moins bonne qualité pendant quelques temps et donc écrire moins vite, buter sur les mots. Et c'est important de le dire parce que ça nous arrive à tous et quand ça nous arrive, on se dit « Oh là 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 là, je suis tout seul, ça ne le fait qu'à moi, je vais perdre plein de temps, je suis en train de... je suis fini, voilà, mon avenir de rédacta web est terminé. » Non, ça le fait à tout le monde. C'est tout à fait normal d'avoir des périodes de stress, de doute et des périodes où on écrit beaucoup moins bien. Ce que je vous propose, café, jus d'orange, zen, relaxez-vous et vous verrez que plus vous êtes zen, plus vous êtes confiant, plus vous êtes organisé et plus vous irez vite. C'est aussi ça qu'il faut savoir en rédaction web. C'est aussi très souvent la confiance de vos clients qui va vous donner des ailes pour aller plus vite. Au début, on serre les dents, les fesses même. On a peur que le client n'apprécie pas notre article, donc on se relie, on se relie. Et puis, finalement, on rend quelque chose de pas top, alors que si on avait été beaucoup plus spontané, peut-être qu'on aurait rendu du bon travail. Et je fais la comparaison avec l'artiste qui fait une jolie peinture et puis finalement, il la regarde, il fait des retouches, il fait des retouches. À la fin, ça ne ressemble plus à rien et il se dit « Dommage, maintenant, c'est trop tard. À la base, j'avais quelque chose de sympa et maintenant, mon tableau n'est pas beau. » Eh bien, c'est la même chose avec le rédacteur web. Laissez vos textes un peu reposés, écrivez spontanément, avec votre style, dans un premier temps. Laissez un petit peu quelques heures passer, relisez-vous et surtout, ne passez pas trop de temps à faire des retouches parce que généralement, ça se voit et ça alourdit le texte. C'est vraiment ce que j'ai vu. Ne vous mettez pas la pression. Les clients qui aiment ce que vous faites vont vous faire des retours positifs et ça va vous donner confiance pour écrire de plus en plus vite en vous relisant de moins en moins. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires sous mes vidéos, comme ça, ça me donne des idées pour vous faire de nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt et bonne rédac'. Tata ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...